Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de la Pause Café. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça fait quelques semaines que je n'avais pas fait de live, peut-être pour préparer psychologiquement à cette rencontre incroyable que je vais vous proposer ce matin. Alors oui, je reprends une nouvelle vidéo parce que j'ai vu Davina juste avant au téléphone. Je pense que cette fois-ci ça va fonctionner. Alors, Davina, c'est notre Davina nationale. Alors évidemment, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais ce n'est pas grave. Ils vont la découvrir aujourd'hui, ça c'est une excellente nouvelle. Et puis tous les anciens qui, comme moi, l'ont connue autrement. Moi, je l'ai connue petite le dimanche matin avec ma maman, c'était très sympa. Je l'ai découverte comme ça et puis moi je l'ai redécouverte encore autrement. Alors, avant d'envoyer une invitation et d'accepter Davina dans ce live qui vient d'apparaître, je vous présente vite fait moi ce que j'ai reçu et lu de Davina en sachant qu'elle en a écrit. Elle a écrit 22 livres, enfin c'est absolument incroyable, avec un parcours spirituel absolument inspirant et extraordinaire. Il y a juste ce petit coffret qui vient de sortir, mais on en parlera peut-être. Et puis il y a alors la magie de la prière, ici, la magie de la prière qui est sortie en livre de poche, toujours édition Le Duc. C'est un recueil de prières que moi j'assimile plus à de la poésie, c'est absolument doux à lire, c'est extraordinaire. Avec des illustrations pareilles, toutes douces, toutes belles, vraiment. C'est absolument très agréable à avoir. Si vous partez en voyage ou quoi, au week-end, lisez-le, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Un qui m'a beaucoup touchée, on en reparlera aussi. Il nous faut tous un jour apprendre à mourir. C'est une claque, vraiment, je conseille vraiment tout le monde à le lire. Et puis le petit dernier dont on va particulièrement parler, Formule et prière de guérison, le livre des ailes blanches. Voilà, c'est un petit peu la suite de la magie de la prière. Allez, c'est parti, j'accueille Davina. Pareil d'attention. Bonjour Davina. Bonjour Julie. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je suis enchantée de vous découvrir, de vous avoir en face de moi ce matin. C'est un honneur. Partagé, c'est une joie partagée Julie. Et de parler aussi de vos écrits, de votre parcours, alors ça c'est de l'or. Vous en parlez extrêmement gentiment, donc je vous en remercie. Ça vient du cœur et c'est complètement sincère. Vous avez un très joli décor derrière vous en tous les cas. C'est très coloré, ça fait du bien. C'est les montagnes du Tibet. C'est sublime, c'est sublime. Alors là, vous êtes dans votre monastère ? Absolument, je suis dans mon bureau en fait. Là où je fais toujours différentes activités, des zooms, j'écris, j'écris un peu plus loin. J'ai un autre bureau pour écrire, enfin j'ai des bureaux un peu pour chaque chose. Ça c'est extra. Alors là, je suis sûre que vous êtes entourée de nature. Ce n'est pas comme moi, entourée de béton. C'est ça que je me disais un petit peu une plante verte parce que sinon c'est un petit peu triste. Je pense que les personnes qui ont des plantes vertes chez elles bénéficient déjà de l'énergie de la plante, mais en plus ce sont des personnes qui sont sensibles justement aux vibrations de la nature, qui sont des vibrations de guérison, vous savez ça. Tout à fait, c'est important. J'ai de plus en plus besoin d'ailleurs d'être entourée de nature et de partir en tous les cas le plus souvent possible de Paris. Je crois que je ne supporte plus d'être loin de la nature. Mais on n'est pas là pour parler de vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours depuis que la plupart des personnes qui nous suivent ce matin vous ont un petit peu quelque part perdu de vue après les aventures qu'on a connues de vous ? En tout cas, ils n'ont jamais perdu de vue l'image. C'est rigolo, c'est vrai, mais on dit qu'une image colle à la peau et qu'elle ne s'en va jamais. C'est vrai, mais pour autant, depuis des années, comme j'ai toujours eu beaucoup d'attention à partager ce que je faisais avec les gens, parce que je trouve qu'on est là pour ça, sur cette terre, on n'est pas là pour vivre dans sa grotte personnelle. Voilà, donc en fait, cette image, elle est toujours restée, mais à celle-ci, c'est superposé celle qui me corresponde maintenant, celle que j'ai bien voulu dévoiler aussi au fil des temps, parce que ce n'est jamais bon de tout dire à la fois. Ça crée de la confusion et voilà. Donc, ce que je peux simplement dire, c'est que cette aventure de Jim Tony, qui a duré sept ans quand même, a été pour moi une très belle aventure, mais toujours une aventure que j'ai inscrite dans la continuité de mon parcours, qui en fait n'est pas mon parcours, mais celui que je partage avec les autres. Je n'aime pas parler au singulier, mais au pluriel, parce que je trouve que le sens de la vie, c'est d'être ensemble. Et voilà, donc pour moi, une personne ne se construit pas toute seule, elle a besoin des autres, et ce sont les autres qui lui permettent justement d'avancer dans ses propres choix, dans ses aspirations et dans ses réalisations. Donc voilà, cette image, elle est là, c'est vrai qu'elle est restée. Bon, enfin maintenant, quand même, le temps a passé. C'est quand même un temps pour tout. D'ailleurs, j'ai changé de coupe de cheveux, donc rien que ça, ça devrait être évident sur le changement. Mais voilà, je suis très heureuse de toutes ces choses que j'ai pu faire, depuis mon enfance en fait. Les choses, elles ne remontent pas à juste une époque de ma vie. C'est une construction que je dois à mes parents, qui étaient très spirituels, très spiritualistes, chacun de leur côté, avec un père profondément chrétien, pratiquant, et une mère très hindouiste, bouddhiste, ésotérique, radiesthésiste, guérisseuse, etc. Donc j'ai bénéficié de tout cet environnement et toute cette richesse parentale qui m'a été apportée et transmise. Et je dois dire que ça, je... Voilà, vous savez, on critique toujours les parents, en général, on a toujours quelque chose à leur reprocher. Et en fait, moi, je n'ai rien à leur reprocher, parce que, bon, oui, dans ma vie, j'ai émis plein de reproches, mais ça, c'était avant. Mais maintenant que j'ai toute une vie passée déjà derrière moi, je mesure à quel point cette éducation spirituelle, qui a été très intelligemment faite, m'a apporté toute ma vie, quoi. M'a aidée à supporter les conflits intérieurs, à guérir mes propres blessures, en tout cas à les soigner, et à traverser cette vie avec toujours une lumière à côté de moi, qui n'était pas forcément la mienne du tout, d'ailleurs, mais qui était celle de plus haut, plus grand, plus beau que moi, que j'honore toujours, parce que j'y crois, et parce que j'ai des raisons d'y croire aussi, parce que ça m'a été prouvé maintes et maintes fois. Et ça, vous en parlez très bien dans vos écrits, c'est absolument limpide. Ce qui est assez intéressant, ça me fait penser, je crois, que c'est un livre de Lenoir, qui a écrit à propos de Bouddha, de Jésus. Oui, c'est ça. Bouddha et Jésus sont des frères, ça c'est Tic Nathan qui l'a écrit, Frédéric Lenoir a été aussi de sa conviction par rapport à ça, mais en fait, moi, c'est vraiment ma conviction profonde. Je m'étonne toujours qu'il y ait eu toutes ces guerres de religion, d'abord déjà qu'il y ait eu des institutions religieuses, parce que les grands maîtres, les grands prophètes, les grands penseurs même, n'ont jamais cherché à enfermer leurs pensées, mais absolument jamais, ni le Bouddha, ni Jésus d'ailleurs. Mais les hommes en ont fait des institutions séparées, avec des dogmes, où chacun a sa vérité sur un sujet unique finalement, et où chacun enferme les autres sur sa vérité. Et ça, moi, s'il y avait un combat, je dirais que c'est celui de toute ma vie, parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. Moi, ma mère m'a expliqué que Dieu était universel tout de suite, elle m'a dit, montré que ça n'était pas du tout un homme quelque part, dans l'espace, qui avec une baguette, tape sur les gens qui font quelque chose de mal. Elle m'a montré qu'au contraire, la valorisation du corps et sa nécessité, en même temps que celle de l'esprit, celle du cœur, et que les choses vont ensemble. Et que les systèmes religieux auraient pu être très beaux et très merveilleux d'ailleurs, mais que non, ils ont été le support de pouvoir, que les institutions se sont données à elles-mêmes, et donc qui ont enfermé les gens, les uns dans une voie, une autre, ou une autre, une autre, il y a de multiples voies. Et moi, j'aime à dire que tous les fleuves arrivent à la mer, tôt ou tard, et que ce Dieu, que l'on reconnaît ou que l'on ne reconnaît pas, de toute manière, est la source de vie. Pour moi, c'est la source de vie, c'est le pouvoir de vie, c'est intangible, bien évidemment. Alors, ça ne marche pas avec la science, qui, elle, désespérément, essaie de donner des preuves à ça. Et quoique, la physique quantique commence à expliquer les choses d'une manière assez lumineuse, d'ailleurs. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour arriver à cette compréhension que nous ne sommes absolument pas seuls dans l'univers, pas les seuls non plus habitants d'une planète, évidemment, pourquoi ? On serait là, la création aboutie, non. La création est infinie, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, et par conséquent, ben voilà, tous les espoirs sont permis. Que tout le monde vous entende, ce matin. Mais c'est vrai, c'est pour ça que, pour moi, ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire l'essence même de ce que nous sommes, parce que nous sommes un corps, mais on sait bien que ce corps, il commence au moment de la naissance, il se poursuit tout au long de l'expérience de la vie, et puis un jour, ben voilà, il s'arrête parce qu'il a fini son œuvre d'expérience dans un corps. Et le reste, ben le reste, voilà, ce reste que l'on ne peut pas saisir, comme en ce moment, on se parle, mais en même temps, on pense. Je ne peux pas prendre une de vos pensées, c'est impossible, même si j'étais la plus grande scientifique du monde, je ne pourrais toujours pas prendre votre pensée, la montrer à l'antenne, et dire, voilà la pensée de Julie. Donc, il y a un moment quand même où il faut ouvrir les portes, les fenêtres et toutes les issues possibles pour agrandir sa vision sur ce qui est, ce qu'on appelle l'infini, et qui donc est le pouvoir de création à tout, vraiment à tout point de vue, sur tous les plans, à tous les niveaux, et constamment, en fait. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu de baisser les bras, vous voyez, je ramène tout ça au plus simple, c'est-à-dire à notre condition d'être humain et à ce projet de vie qu'on doit mener à bien, si on veut finalement, oui, accomplir ce qu'on a voulu venir faire dans cette incarnation terrestre. Donc, non, le découragement, bien sûr, on a des moments de tristesse, on a des moments d'hésitation, de doute, de peur aussi, d'ailleurs fortement entretenu par des moments, la peur. Mais il y a la vie, la vie qui est visible et invisible en nous, on la porte en nous, invisible dans les pensées, les sentiments, les émotions, même si on arrive à les nommer, mais est visible par le corps et par tout ce que nous faisons, nos actions, notre parole, etc. Donc, l'essentiel pour moi du mot spirituel, c'est être ensemble, se soutenir. On a chacun quelque chose à proposer et à dire dans cette vie, quelque chose à créer d'unique. Nous sommes des êtres uniques, c'est pour ça que je veux dire les jalousies, les conflits de colère, c'est ta faute si j'en suis arrivée là, c'est toi qui m'as amenée là, donc etc. Toutes ces choses-là, ça me paraît enfantin, vous voyez, ça me paraît enfantin. En élevant un petit peu son niveau de conscience, parce que maintenant, on entend ça à tous les coins de rue, de podcast et de tout ce qui s'ensuit, élever son niveau de conscience, ben oui, justement, il serait temps de le faire et de le prouver, de se le prouver à soi-même, en arrêtant de se désespérer quand quelque chose ne marche pas, en arrêtant de croire qu'on est une victime de la vie, victime des autres ou victime de soi-même et en se disant je porte la vie en moi, donc comme la vie, sa première fonction, c'est d'être réparatrice, je porte la vie en moi, donc voilà, je vais l'utiliser, ce pouvoir que j'ai, je vais remonter la pente, je vais passer l'obstacle, il n'y a pas de blocage, hormis ceux que l'on s'accorde à soi-même. Davina, est-ce que, justement, est-ce que vous pensez, et à juste titre, sincèrement, je pense la même chose, qu'on a tous en nous notre propre pouvoir de guérison, déjà nous-mêmes, par rapport déjà à notre cerveau, nos intuitions, nos intentions, et nos prières, et en quoi la prière aujourd'hui est, alors ce qu'il y a de fou, c'est que le jour où j'ai reçu votre ouvrage, le dernier, j'en ai reçu deux autres, de deux autres auteurs qui parlaient aussi de prière, alors je me suis dit, alors là, il y a un truc, là il y a un message, vous avez un nouveau message, de l'univers, là, qui dit, ouh, il y a quelque chose là, en quoi l'importance de la prière, la prière du cœur, quelque chose de, en quoi c'est important aujourd'hui de revenir à la prière ? Alors déjà, je voudrais répondre à ce que vous venez de dire précédemment, sur, sur le, ce qui est arrivé, en même temps, là, ces trois livres sur la guérison qui sont arrivés, bien sûr, ça c'est la loi des séries, l'univers sait très très bien les choses, l'énergie de la vie est là, toujours présente, invisible d'ailleurs, est présente, et elle se matérialise, cette énergie de la vie, là où elle peut, quand il y a de l'espace, quelque part, s'il y a de l'espace, de la place en vous pour accueillir la guérison, la guérison va venir se placer, mais s'il n'y a pas cet espace-là, il n'y aura pas, alors les gens qui écrivent sur la guérison sont des gens qui ont un espace, alors, voilà, qui correspond à leur personnalité, à leur vécu, etc., mais, en tout cas, il y a un espace libre pour ça, et c'est tout à fait logique, parce qu'on est actuellement, déjà depuis un certain temps, que l'on sait bien, vous-même, d'ailleurs, je le dis, parce que je le pense, j'ai consulté ce que vous aviez fait au moment du Covid, et cette idée magnifique que vous avez eue de rassembler les gens tous les jours autour de vos échanges faits par le net, et ça, je trouve ça magnifique, c'était exactement le réflexe qu'il fallait avoir, mais il y en a d'autres qui se sont, et beaucoup d'autres, et beaucoup, beaucoup d'autres qui se sont isolés, qui se sont séparés de leurs amis, parce que, voilà, il y a des conflits d'accord sur certains principes, et, en fait, il y a eu une discorde très, très forte, là, à ce moment-là, et moi, je pense que, voilà, quand on laisse la place à l'énergie de la vie, l'idée de la guérison arrive, elle va tomber dans notre jardin personnel, et on va chacun en faire quelque chose que l'on peut faire, ça va être d'après nos propres talents, nos capacités, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, donc ça va s'orienter là où ça doit être pour que la transmission, c'est-à-dire le partage, puisse se faire pour le bien de tous, c'est pas, moi, pour moi, il n'y a pas le bien de moi, par exemple, ou le bien d'une seule personne, ça, la loi de l'univers n'est pas celle-là, elle est l'ensemble, elle est dans l'ensemble, donc quand on pense l'ensemble, eh bien déjà, on pense quelque chose de juste, et à partir de ce moment-là, eh bien si les portes sont ouvertes en nous pour agir, en tout cas individuellement, pour le mieux, pour cet ensemble, eh bien on reçoit toutes les possibilités de développer nos talents, parce que c'est sûr qu'on n'en finit jamais, de développer le meilleur en nous, de développer nos talents, nos capacités de communication, notre joie de vivre, etc., et de faire que, tout d'un coup, on donne une réponse individuelle à cette réponse universelle, et franchement, c'est là où on peut être heureux. La voilà, la vraie parole. Revenons ici à vos formules et prières de guérison que je représente là devant, voilà, oui, le titre est à l'envers, mais ce sera une photo en story, ne vous inquiétez pas, et il est là, voilà, il suffit juste d'écrire Davina Delors, et on le trouve tout de suite sur Internet. quand vous faites toutes ces rencontres avec ces archanges, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, dont Métatron, il y en a certains qu'on ne connaît pas tous vraiment bien, est-ce que vous les avez tous rencontrés personnellement ? Alors, comment ça s'est passé ? Je voudrais dire d'abord qu'est-ce que c'est qu'un ange ou un archange ? Oui, très bonne question. Est-ce que c'est une statue que l'on honore ? Donc là, ça ne va pas aller très loin. Est-ce que c'est une image que l'on a de l'enfance qui nous a été inculquée ? Et à ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre d'une croyance ou de l'ordre d'un rapprochement du cœur avec ces anges que l'on sait, ou en tout cas que l'on veut voir comme étant des éléments de compensation dans notre vie ou des éléments d'aide ou des éléments, voilà, en tout cas supérieurs à nous. Donc, en fait, ces archanges et ces anges n'ont pas de forme. Ils n'ont pas de forme. C'est nous qui leur avons donné cette forme. On les a façonnés avec des ailes, évidemment, puisqu'ils ont des capacités que nous n'avons pas. Donc, ils ont ces ailes pour être bien plus élevés que nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment comprendre les anges et les archanges ? Simplement, que voilà, dans tout le système vibratoire qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin de la vie, eh bien, il y a des niveaux. Et quand on dit ange, on voit que le niveau est en dessous de l'archange. Bien sûr, la vibration est à ce moment-là supérieure. Donc, pour nous, on a l'illustration de ces anges et de ces archanges. on a l'arbre séphirote aussi, vous savez, avec toutes les dimensions, il y a des choses extrêmement intéressantes. Mais le piège est de croire que c'est quelqu'un comme nous, supérieur à nous, mais quelqu'un avec un corps, etc. Alors, toutes les images spirituelles que l'on a dans les églises, etc., où on voit les saints, on voit la Vierge, on voit que Dieu est représenté d'une certaine manière en lettres ou en soleil, en lumière, en quelque... Bon, tout ça, ce sont des choses pour nous amener à pouvoir comprendre que c'est plus beau que nous, au-dessus de nous, largement, et que donc le « ça » en question possède un pouvoir que l'on nomme de divin parce qu'il est tout à fait au-delà et au-dessus de notre capacité d'humain. Donc, quand on a compris ça, déjà, on a compris le plus important, vous voyez, parce qu'on n'est plus dans les images des petits-enfants quand même. Pour autant, pour autant, c'est beau, un ange avec ses ailes. Donc, moi-même ici, dans ce bureau, j'aurais toute une collection là qui monte jusqu'au plafond. Moi aussi, j'en ai quelques-uns, j'adore. Je vais vous en montrer un, le plus petit. Voilà. Ah, une magnifique. Là, vous le voyez, c'est Métatron. Il porte son bouclier là de… Voilà. Donc, alors, ça, ce sont ce que j'appelle des supports. Ce sont des supports spirituels pour nous permettre de regarder une figure qui nous dépasse par sa beauté, sa configuration, ses ailes, ses boucliers, ses épées de lumière, toutes ces choses qu'ils portent, symboliques, qui nous permettent également la symbolique de comprendre quelle est leur fréquence vibratoire. Chaque archange ou ange a une fréquence spéciale. Cette fréquence spéciale, nous la portons en nous à l'état de graines, de germes. Vous voyez, c'est pour ça comment peut-on encore douter de la magie de la vie qui est une magie sacrée, qui est quelque chose d'absolument merveilleux et qui devrait inscrire un sourire sur nos lèvres à partir du moment où on se lève le matin jusqu'au moment où on se couche et pendant notre sommeil être encore en train de sourire, non pas béatement, mais simplement parce qu'on a compris ce phénomène extraordinaire qui nous permet par la matière d'imprimer des images qui nous montrent cette étendue absolue que l'on n'est pas capable de voir avec nos yeux humains, mais auquel on peut se référer par la symbolique qu'elle nous présente. Donc, moi, il m'est arrivé pour répondre à votre question effectivement de traverser des périodes absolument incroyables qui ont été des périodes de souffrance inimaginable et je le cite toujours comme ça parce que c'est quand même intéressant de voir d'où sort le facteur déclenchant quelque chose et moi qui ai passé toute ma vie dans la spiritualité, la médiumnité, les visions, les messages et toutes ces sortes de choses dont je n'ai jamais fait état parce que j'estime qu'il n'y a pas à livrer ça comme on le fait maintenant de manière grossière, c'est n'importe quoi, enfin bon bref. Donc voilà, c'est au moment où j'ai vécu cette expérience la dernière fois où j'ai vécu cette expérience c'était au moment de mon zona ophtalmique, j'ai passé le cap, je suis un peu allée de l'autre côté et justement j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ces anges et ces arcans, je les ai vus là, dans ma chambre au pied du lit et pourquoi je les ai vus ? Parce que en fait c'était familier pour moi l'image mais en fait il ne venait pas comme ça, il venait sous forme de vibrations pour me rassurer d'ailleurs, m'expliquer le passage que j'étais en train de vivre. Donc ça, je ne l'ai pas commenté donc je ne vais pas le commenter ici, il n'y a pas à ramener ces histoires-là sur son histoire personnelle parce que tout d'un coup il y a des tas de gens qui ne vivant pas les mêmes choses peuvent ne pas y croire, peuvent tourner ça en dérision, peuvent… Donc voilà, j'estime qu'il ne faut pas trop étaler ce genre de choses juste en faire état quand c'est nécessaire. Et de toute façon, tout est bien expliqué dans vos ouvrages à chaque fois, vous distillez finalement votre histoire, vos épreuves dans chacun de vos livres j'ai l'impression et c'est comme un puzzle vos livres. Vous savez, vous qui êtes psychothérapeute, vous savez bien que les gens qui écrivent font une thérapie en fait. Quand on écrit, ça veut dire qu'il y a quelque chose à libérer en soi qui est nécessaire. Alors, c'est vrai que moi, le fil conducteur de ma vie, c'est le partage avec les autres et pourtant, vous savez, je vis très solitaire puisque ce monastère est un ermitage en fait. C'est un lieu qui n'est ouvert que pas souvent, voilà, quatre fois dans l'année maximum et pour des temps très restreints de week-end donc voilà, en groupe bien sûr et le reste du temps est consacré, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à la prière. Alors, la prière pour moi, ce n'est pas forcément utiliser des textes connus, mais c'est aussi utiliser des textes connus parce que ce sont des supports et des supports qui ont été pratiqués depuis des temps et des temps par des tas de gens qui ont mis tout leur cœur, qui ont mis leur âme, tous leurs espoirs aussi et il y a des très très belles histoires associées aux prières qu'on appelle des miracles mais en fait, il n'y a rien de miraculeux, tout est normal, vous savez, c'est logique, c'est dans l'énergie, le courant de l'énergie et quand je fais et d'ailleurs, excusez-moi Davina, venant du, vous avez été catholique avant d'être moniale tibétaine, enfin bouddhiste, pardon, du coup, je pense que est-ce que notre père, un autre père, est-ce qu'il a autant de pouvoir et de vibrations finalement qu'un mantra ? Oui, oui, réponse oui, le notre père, je le récite tous les jours parce que c'est à toi la source je viens, à toi la source je viens parce que j'ai un petit courant en moi de cette source donc bien sûr que j'y viens naturellement, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, le notre père est sans doute la plus belle prière que je connaisse avec le je vous salue Marie, vous voyez, ça peut paraître bizarre qu'une moniale bouddhiste dise ça, mais vous savez, je ne suis enfermée dans aucune prison spirituelle, rien du tout c'est ce qui ressort très très clairement d'ailleurs et c'est ça qui est magique qui n'a aucun clivage alors après effectivement peut-être d'autres religions des personnes qui viennent du judaïsme ou de l'islam peut-être ne se retrouvent pas forcément et pourtant il y a un lien je suis sûr mais tout le monde dit la même chose bien sûr autrement dans une langue différente avec des images différentes des cultures différentes des rituels différents mais tout le monde dit la même chose après la prière c'est la possibilité de se connecter tout d'un coup quand on récite une prière notre cerveau déjà qui est quand même la base de notre entendement humain notre cerveau entend, comprend et en même temps illustre ce qu'on est en train de dire et puis peu à peu notre niveau de conscience s'élève alors c'est pour ça que j'ai écrit ce livre avec formule et prière de guérison parce qu'actuellement depuis quelque temps déjà les gens s'ouvrent à beaucoup de choses le pouvoir des pierres les encens les bougies allumées les rituels beaucoup de rituels sont proposés et donc j'ai voulu quelque part utiliser entre guillemets c'est pas péjoratif toutes ces formules là proposées sur le marché spirituel et en donner selon moi j'ai aucune prétention c'est ma vérité chacun peut penser le contraire mais selon moi et l'expérience que j'ai fait de toute ma vie j'ai quand même une longue vie déjà derrière moi je viens pas d'arriver donc selon moi on peut utiliser tout parce que les minéraux que j'affectionne particulièrement et il y en a beaucoup ici dans la nature de ce lieu et aussi à l'intérieur les minéraux sont vivants ils ont cette énergie cette vibration qui prouve leur vie en fait c'est une autre forme de vie et voilà au même titre que les plantes au même titre que tout ce qui tout ce qui nous entoure finalement mais bon ce qui capte l'intention du monde actuellement c'est les minéraux les végétaux les uns les autres utilisent énormément de choses pour le tambour chamane parce que évidemment là on se relie aux énergies de la terre et tout ça mais ça suffit pas c'est ça que j'ai voulu dire ça suffit pas parce qu'on a un tambour et on va taper dessus même si c'est un très bon rythme que ça va faire quelque chose on va pas pour autant être relié aux esprits de la nature ou à ses ancêtres non ça ne suffit pas qui on est vraiment qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de soi et qu'est-ce qu'on a à donner aux autres et à cette nature que l'on interroge et finalement que l'on vient solliciter d'une manière ou d'une autre par une formule ou une autre donc c'est ça que j'ai voulu expliquer dans ce livre c'est très très simple c'est juste parce que c'est ma c'est juste mon expérience après voilà chacun en fait ce qu'il faut j'aime bien Damina très modeste tout simple alors que c'est incroyable j'adore vous savez l'incroyable est dans le plus simple si on revenait au plus simple Julie je vais vous dire on s'entendrait tous très bien et si on s'entendait tous très bien et bien ce monde ne serait pas en perdition comme il est actuellement et il y a une catégorie de gens je pense ceux qui nous écoutent là en ce moment d'ailleurs parce que forcément si on vient écouter ce genre de propos c'est que déjà on porte en soi le potentiel pour pouvoir réaliser les mêmes choses selon évidemment sa personnalité mais voilà si on voyait les choses très simplement si on voyait la personne qui est en face de soi comme une amie comme soi-même aussi comme le le chant des tout possibles de soi alors en ce moment moi je vous regarde là Julie et je dis voilà Julie elle a des tas de choses que moi je n'ai pas c'est merveilleux parce qu'au travers de nos échanges dans le non-dit il y a ces énergies qui communiquent ensemble en ce moment et qui sont à l'oeuvre de créer bien ce que l'une et l'autre portons en nous c'est-à-dire autant que l'on peut le faire et bien être utile à l'énergie de la vie aider les autres apporter un instant de soleil dans la journée même s'il y en a à l'extérieur celui-là il vient de l'intérieur donc évidemment tout est lié voilà tout est lié et il n'y a rien de plus simple être qui on est comme on est ça plaît ça plaît ça plaît pas c'est pareil tant pis je disais tout à l'heure en préambule de notre rencontre que les prières que vous proposez dans cet ouvrage-là qui est en l'île de poche aujourd'hui la magie de la prière qui est peut-être l'introduction ou le enfin bref je pense que ces deux-là sont connectés d'une certaine manière pardon je disais que finalement les prières que vous proposez ressemblent plus à des poèmes c'est la vraie poésie c'est un vrai bonheur de les lire parce qu'il y a quelque chose de très poétique de très doux dans la lecture des prières que vous proposez là alors quand ça j'aime beaucoup écrire des prières parce que en fait je passe ma vie à rendre grâce et même quand il y a une difficulté je rends quand même grâce parce que pour moi les difficultés sont des tremplins sur lesquels la vie nous permet de rebondir on a un libre arbitre on a donc le choix donc pour moi voilà les difficultés bah merci la difficulté je ne le dis pas toujours au départ quand la difficulté arrive bon ben non je ne le prends pas bien comme tout le monde mais tout de suite je me souviens que cette difficulté est un tremplin ça va être comme je vais réagir par rapport à elle que ça va se passer alors j'écris des prières comme ça pour rendre grâce ça c'est ce que m'a appris ma maman quand j'étais toute petite rendre grâce elle disait viens on va faire les grâces on va faire nos grâces et donc voilà et quand j'écris ces prières j'entends d'abord j'écris rien du tout toute seule je reçois des choses qui m'arrivent dans la tête comme ça en parole et donc je les écris et quand elle m'arrive en parole elle ne m'arrive pas toute seule en parole il y a une musique qui accompagne ces paroles il y a comme une espèce je ne sais pas comment le dire parce que c'est c'est pas matérialisé quoi donc mais il y a comme une mélodie quelque chose qui passe qui arrondit les mots et les phrases et quand je ne capte pas bien il y a une dissonance dans cette mélodie et donc là ça m'arrête tout de suite jusqu'à ce que le mot ou la phrase s'arrondissent correctement et pour matérialiser tout ça l'univers m'a fait rencontrer quelqu'un absolument merveilleux qui est un musicien et qui est Logos vous connaissez certainement Logos alors je vous fais une parenthèse rapide quand même personnelle j'anime depuis quand même quelques années comme vous le savez j'ai été coach sportif aussi incroyable je garde encore un pied dans le sport en proposant une séance de sofro stretch régulièrement dans deux salles donc sofrologie et stretching mélangé et ça fait on va dire une dizaine d'années que j'utilise Logos en arrière et quand j'ai lu que vous utilisez aussi Logos pour vos prières que vous proposez dans ces livres c'est incroyable dans les deux livres il y a l'un il y a un CD et l'autre il y a un QR code pour accéder aux méditations guidées donc qui sont toujours sur les musiques de Logos je suis très fidèle en plus j'ai ce caractère là et donc ça fait 20 ans que un peu plus même que l'on se connaît et qu'on travaille ensemble quand il est question de le faire en tout cas pour une oeuvre quelconque donc voilà donc ces musiques sont aussi quand j'ai par exemple si j'écoute une musique de Logos là en ce moment par exemple et bien je vais avoir immédiatement un discours qui va venir dessus sa musique me parle elle me parle d'une manière il n'y a aucun autre musicien contemporain qui me fait réagir comme ça comme lui très très puissant sa musique est angélique c'est extrêmement important c'est ça que je voulais dire aussi par exemple j'ai donné des cours de yoga pendant des années des années puisque j'ai eu j'ai bénéficié de comment dirais-je de la transmission yogique de ma mère qui avait un maître qui était Yogananda c'était pas n'importe qui Yogananda c'est celui qui a écrit l'autobiographie d'un yogi et ma mère l'a connue moi je ne l'ai pas connue mais en tout cas elle me l'a transmis ma mère savait transmettre les choses elle était ce qu'on appelle aujourd'hui une chamane donc j'ai reçu d'elle des courants absolument incroyables d'ailleurs je les reçois toujours et pourquoi je vous disais ça simplement parce que les sons c'est toujours une question de vibration les sons accompagnent tout le temps le chemin spirituel que l'on peut faire quel qu'il soit et dans mes cours de yoga je voilà je travaillais déjà avec Logos pendant toutes ces années où j'ai donné des cours de yoga puis j'ai fini par arrêter mais il y a un truc qui n'a jamais arrêté c'est un stage qui dure une fois par an qui se produit une fois par an au mois de juillet ici et ça je ne peux pas l'arrêter parce que les gens m'interdisent de l'arrêter donc je ne l'arrête pas c'est interdit c'est où dans votre monastère que vous recevez ces gens-là c'est à quel moment de l'année ça m'intéresse c'est au mois de juillet au mois de juillet ok quelqu'un demande Logos ici Logos moi je suis sur Deezer vous tapez Logos et on trouve tout de suite vous tapez Logos c'est à Stéphane Sicard son nom c'est Stéphane Sicard et là il y a pléthore d'albums plus beaux les uns que les autres c'est absolument merveilleux ah c'est sublime c'est très inspirant effectivement en le mettant effectivement il y a des idées qui arrivent est-ce que vous pouvez nous nous parler un petit peu je voudrais votre version enfin une explication du karma pour vous qu'est-ce que le karma ? pour expliquer aux gens qui nous suivent ce matin oui oui alors ce qu'il faut déjà tout de suite retirer c'est le phénomène culpabilisant la culpabilité j'ai fait quelque chose et là j'ai une sanction il n'y a pas de sanction ça il faut vraiment le savoir le karma Einstein l'a défini de la meilleure manière qu'il soit il a expliqué la loi de cause à effet il n'y a rien il n'y a aucun effet sans cause donc quand on dit c'est le hasard non il n'y a aucun effet qui puisse se produire sans une cause initiale donc le karma n'est simplement que la loi de cause à effet exemple par exemple si on a des pensées récurrentes de colère après le monde après la politique après les gens après quelqu'un de sa famille après son amoureux c'est récurrent on entretient en soi la colère peut-être même la haine ou simplement les critiques et les mauvais jugements sur quelqu'un tout ça c'est toujours de la colère qui se manifeste d'une manière différente qu'est-ce que vous croyez qui peut arriver dans notre vie nous attirons des énergies semblables à ce que nous manifestons donc nous allons attirer forcément de la violence nous allons assister à de la violence alors que d'autres vont passer à côté ils ne verront même pas on va on va subir des agressions multiples nous-mêmes allons agresser enfin évidemment puisque intérieurement nous sommes cette violence-là elle se voit peut-être pas parce que c'est des pensées des sentiments mais ça va se concrétiser c'est les causes à effet une cause intérieure va manifester une cause extérieure alors après le karma quand on est en le sujet aux vies antérieures il est dit que bien évidemment tel on a été tel on s'est comporté tel on a vécu antérieurement et bien il y a des tas de choses qui n'ont pas été nettoyées qui n'ont pas été comprises qui n'ont pas été abouties d'ailleurs c'est pour ça qu'existe la psychanalyse avec toutes ses limites moi je suis psychanalyste donc voilà je sais bien qu'il y a un moment ça s'arrête et justement ça s'arrête au seuil de la guérison les soins sont là mais la guérison n'est pas là ou alors elle est temporaire seulement ce qui n'est donc pas la guérison la guérison c'est quelque chose de définitif et après on peut dire rien n'est jamais définitif bon on en fait mais voilà donc quelle était la question finalement votre vision des choses par rapport au karma votre définition votre explication autour du karma oui le karma donc voilà qu'est-ce que c'est que les vies l'incarnation les réincarnations c'est quoi c'est juste l'occasion d'une expérience humaine avec toutes les difficultés que ça compose c'est-à-dire que en fait avant d'être un être humain on est avant tout un courant de conscience alors on peut dire une âme moi j'aime dire une âme alors les gens l'associent tout de suite aux visions qu'on leur a inculquées dans les religions donc mais ça fait rien je dis quand même une âme mais bon alors après courant de conscience c'est un peu plus neutre donc ce courant de conscience on peut dire c'est comme un ruban énergétique qui circule qui se pose qui s'imbrique qui se calque sur les mouvements les rubans génétiques que nous portons en nous c'est-à-dire que nous portons en nous quantité d'informations qui vont être nécessaires à l'oeuvre de cette vie mais l'oeuvre de cette vie c'est à nous que ça appartient avec notre arbitre nos choix etc donc les choses peuvent évoluer pour autant les grandes informations les informations pour lesquelles nous sommes venus parce que nous n'avons pas compris avant leur sens et parce que donc nous n'avons pas conclu ces histoires anciennes donc nous revenons avec notre ce qu'on appelle le karma c'est-à-dire des situations que nous allons être obligés de vivre et d'affronter de regarder en face et qui vont pas forcément nous plaire puisqu'il s'agit de les réparer il s'agit de les conclure il s'agit de terminer une histoire il s'agit de la purifier de la nettoyer il s'agit de la reconnaître comme elle est de reconnaître sa valeur dans le négatif comme dans le positif de choisir entre le négatif et le positif et si on choisit le positif on va effacer ce karma plus jamais nous n'entendrons parler de cette cause de souffrance que nous avons cette fois-ci parce que nous-mêmes avons fabriqué cette cause un jour quand alors on sait pas quand mais quand vous parlez par exemple de la faim vous dites j'ai pu mettre fin à un karma commun avec mon frère c'est très intéressant ça m'a impactée parce que je me suis dit waouh finalement on peut mettre fin à des relations de souffrance qui peuvent nous suivre depuis quelques vies et c'est bon là on dit c'est la fin ça implique beaucoup de choses ça implique la possibilité intérieure de pouvoir entrer d'une certaine manière en contact avec ce frère qui en fait est décédé et à ce moment là de pouvoir établir un dialogue qui n'a pas eu lieu du vivant et de pouvoir faire la paix une paix profonde de donner la paix et de se la donner à soi-même parce que dans un conflit quel qu'il soit même si on ne veut pas le reconnaître on se sent coupable aussi même si on ne veut pas le reconnaître il y a des tas de choses qu'on ne reconnaît pas dans notre niveau de conscience de compréhension de notre vie et de nous-mêmes de toute façon on a une part de responsabilité de toute façon dans toute relation ne serait-ce que cette responsabilité karmique voilà cette fois-ci c'était un frère dans une vie antérieure c'était un autre rôle nous sommes des rôles sur nos deux pattes d'être humain nous sommes des rôles nous sommes une expérience c'est tout mais cette expérience que nous faisons cette fois-ci dans cette vie n'est pas la réalité de ce que nous sommes elle est juste une expérience où nous avons le choix de transformer cette expérience ou de l'élever encore davantage vers la lumière ou de rester ou de replonger ou de etc ce qui nous donnera maintes et maintes fois dans un devenir futur et bien l'occasion de repasser par des souffrances des complications des histoires que nous n'avons pas comprises donc voilà pour moi écrire justement ou parler comme ça avec vous et avec les personnes qui sont là en présence de toutes les personnes qui sont là c'est justement de partager tout ça et de voir selon les réactions alors moi ce que j'aime le plus les gens qui me proposent des conférences je déteste ces conférences parce que je déteste me mettre sur un podium être là et puis commencer à ouvrir un débat toute seule et pendant une heure carburée ce que de toute façon je sais faire mais ce n'est pas une raison voilà ce que j'aime c'est je leur dis aux gens j'en dis mais échangeons et vous vous pensez quoi de ça et là les gens vous savez je viens de faire cette expérience-là à Villeneuve-Louis là où il y avait un festival tibétain qui a lieu une fois par an et où je suis toujours invité et donc voilà donc j'avais fait cette conférence et cette fois-ci je me suis dit bon allez je vais faire un petit chapeau une ouverture de conférence mais je peux faire une petite pause à l'instant on parle de Villeneuve-Louis c'est drôle parce que depuis le début de notre échange je ne sais pas pourquoi il y a ma grand-mère qui apparaît dans ma tête oui ça va et ça ne me cogne pas ouais et c'est chaud et Villeneuve-Louis c'était là où on allait en vacances les étés et c'est une claque parce que vous parliez de Villeneuve-Louis et votre grand-mère est là ça c'est justement parce que simplement c'est ce phénomène médiumnique qui se produit naturellement c'est pas provoqué mais bon voilà c'est à moi ça arrive tout le temps et cette grand-mère qu'est-ce qu'elle vient vous dire elle m'a fait parler de Villeneuve-Louis je n'avais aucun pourquoi voulez-vous que je vous parle de Villeneuve-Louis pour le coup elle a fait venir ça pour vous dire voilà je suis là et je t'aime voilà c'est tout c'est tellement simple oui c'est tellement simple donc faire voilà il y a des choses à réparer avec les uns les autres et surtout avec les personnes aussi qui sont défeintes avec ces âmes quelques fois qui ont du mal à passer un cap de lumière alors elles peuvent être dans la lumière mais peut-être pas la lumière qu'elles méritent ou elles devraient être simplement parce qu'elles ont laissé sont restées dans une accroche à la terre avec un parent ou un être cher avec lequel tout n'a pas été dit ou tout n'a pas été compris et donc la prière aide ces âmes vous voyez j'en profite pour pouvoir faire passer ce message là parce que croyez-moi il n'y a pas besoin d'être médium pour le faire la prière vous pensez à quelqu'un que vous avez aimé ou avec lequel il s'est passé un problème ce qui a été le cas justement avec ses frères et d'autres mais leur parler comme on se parle en fait vous savez nous sommes dans cette interpénétration des mondes il n'y a pas en haut ou en bas il y a en haut ou en bas pour nous est-ce qu'on peut faire ça aussi en visualisation avec des vivants des vivants qu'on ne voit plus est-ce que c'est important aussi de dire de parler c'est vrai on en parle en physique quantique d'une certaine manière moi je fais ça quand j'ai un conflit alors vous savez que la première règle c'est de ne pas chercher à interférer dans la volonté de quiconque si quelqu'un ne veut pas vous aimer il ne veut pas vous aimer c'est comme ça il n'y a pas à vouloir essayer de forcer quelque chose parce que d'abord ça c'est entrer dans vraiment l'interdit de l'énergie de la vie et à ce moment-là ce qu'on appelle le choc en retour il vient au tôt ou tard mais par contre moi je fais un truc quand je suis je vais vous donner carrément ce que je fais quand par exemple j'ai un conflit avec quelqu'un on n'est pas d'accord et ça peut aller quelques fois loin un conflit de voisinage ou un conflit spirituel parce que vous savez un amour qui va j'ai un spiritualiste voilà et donc ça devient méchant en face et moi évidemment j'aurais tendance à répondre en plus moi je suis une guerrière donc voilà les choses je ne les laisse pas passer comme ça aussi facilement j'aime que les choses soient bien posées bien claires et bien qu'est-ce que je fais à un moment je me dis non non mais là c'est pas comme ça donc je me mets en méditation c'est-à-dire méditation c'est grandiloquent le mot je me mets au calme et je propose un rendez-vous à la personne à son âme je lui propose parce que si elle ne veut pas venir voilà et je lui dis voilà toi si tu veux on peut se rencontrer dans cet absolu divin cet absolu lumineux qui est là que l'on ne voit pas mais qui est là si tu veux rencontrons-nous ou si vous voulez rencontrons-nous toujours la personne accepte parce que c'est son âme c'est pas son égo c'est pas son égo c'est pas son intellect donc cette personne vient je la reçois dans un lieu particulier ça peut être un lieu complètement vide ça peut être au bord d'une rivière qui coule avec un joli bruit ça peut être dans une montagne peu importe dans un endroit intérieur agréable où j'accueille cette personne elle rentre et là voilà comme quelqu'un que j'accueillerais en vrai et là on s'assoit l'un ou l'une en face de l'autre et je lui dis bon ben voilà c'est moi qui t'ai demandé de venir donc en fait voilà ce que j'ai sur le cœur voilà je trouve que voilà tout ton comportement tout ce qui s'est passé tout je dis pas que c'est de ta faute mais moi en fait je le pense profondément finalement mais je veux pas penser ça je veux pas le penser mais bon je le pense quand même mais bon voilà donc je vais te dire tous les reproches je vais te dire je vais te les donner et une fois que j'ai eu exposé mon problème la personne en face elle écoute bien et une fois que j'ai eu exposé mon problème je lui dis ben écoute voilà nous ne sommes pas d'accord sur plein de choses peu importe c'est ta vérité j'en ai peut-être une autre sur ce sujet j'en ai même sûrement une autre on va garder chacun nos vérités et on va reprendre nos grièves par rapport donc je te rends les objets de colère donc je te les rends donc je les garde pas je te les rends et maintenant et maintenant que je te les ai rendus si tu veux toi ben je te laisse dire ce que tu as à dire et là on fait le silence évidemment intérieur en soi et on écoute alors là on va vraiment entendre ce que la personne a à nous dire elle va nous dire ce qu'elle a elle-même sur le cœur comment elle a vu cette situation comment elle la voit toujours peut-être etc etc on va lui laisser dire sans l'interrompre et puis à la fin elle va nous rendre cet objet de colère voilà et voilà et là toutes les deux ou tous les deux l'un en face de l'autre on va se dire ben voilà maintenant on a nos objets de colère qu'est-ce qu'on en fait et là je vais dire ben moi personnellement je remets ça dans la lumière infinie de l'amour infini je remets dans cet espace d'amour il n'y a pas d'autre espace il n'y a que celui-là mais je ne l'avais pas compris donc je remets dans cet espace et je vais voir je vais rendre je vais mettre dans l'espace je vais remettre toutes ces toutes ces flèches toutes ces tâches tout ce qui n'est pas beau ces bouts de rocher visqueux voilà ça va être très illustré et je vais rendre ça et puis la personne je vais lui dire ben voilà alors à toi ou à vous elle va faire la même chose si elle veut et à la fin on va dire on fait le constat ensemble il n'existe plus de différences entre nous et plus non plus de différences puisqu'on s'est inscrit l'un et l'autre l'une et l'autre dans l'amour donc on va se séparer tu vas dans ta vie je vais dans la mienne tout est bien dans l'esprit d'amour je veux le meilleur pour toi je veux le meilleur pour moi et on continue le meilleur est pour toi le meilleur est pour moi c'est même pas que je veux non c'est forcément dans cette imprégnation d'énergie pure le meilleur est pour toi le meilleur est pour moi est-ce qu'en visualisation c'est très intéressant et merci pour ce partage Lavina quand vous avez dit je mets tous mes griefs dans l'amour infini est-ce qu'il serait aussi peut-être intéressant de mettre dans imaginer un feu comme un feu de joie et on met tout ça dans ce feu de joie est-ce que c'est une possibilité aussi à utiliser ou pas ? oui si on veut après on utilise voilà les formules avec lesquelles on se sent le plus en accord par exemple je parle beaucoup de la flamme violette j'allais étudier ça depuis très très longtemps quand j'ai étudié la vie de ce Saint-Germain là et de tout son univers occulte et tout c'est tellement passionnant mais aussi tellement dramatique voilà mais enfin de tout ce drame là de sa vie de ce conte de Saint-Germain est sorti cette flamme violette et donc j'en parle très très souvent parce que ça marche très très bien la flamme violette ça marche très facilement très bien alors le feu c'est un élément purificateur vous voyez nous par exemple avec nos les moines qui sont nos frères d'âme qui vivent en Inde qui sont des moines tibétains mais qui viennent sont venus d'ailleurs cette année ici quand chaque fois qu'ils viennent on fait une cérémonie qu'on appelle Pudja de feu et en fait c'est une cérémonie chaman véritablement on a les coiffes tous les rituels les objets de rituels etc donc c'est très visuel aussi mais c'est pas du tout le visuel qui est important d'ailleurs dans ces coiffes noires que nous avons on a des franges qui masquent complètement notre regard et qui nous empêchent de regarder à l'extérieur et donc de voir ce qui se passe à l'extérieur et on fait un feu gigantesque bien sûr dans lequel on alors nous moi évidemment ce feu il a le sens uniquement de pouvoir permettre de purifier nettoyer les négativités que les âmes qui sont pas montées qui ont du mal ou peinent à voir la lumière et bien peuvent s'approprier dans cet instant pour justement s'élever si elles le veulent il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de pouvoir humain là-dedans il n'y a pas de pouvoir humain ce sont des propositions voilà après tout dépend de l'état d'esprit qu'on a etc etc voilà donc le feu oui pourquoi pas moi je dis toujours il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints donc pour moi le bon Dieu n'est que l'amour créateur c'est de l'amour donc c'est créateur l'amour est créateur il crée toutes sortes de choses qui sont en correspondance avec l'état vibratoire dans lesquels les uns les autres nous sommes les choses inertes aussi les éléments les océans l'air le vent les pierres les rochers la terre etc donc tout dépend de comment on est à l'intérieur de soi par rapport à tout ça et quelle capacité d'ouverture on a envers tout ça qui permet de hop passer il y a un sas quand même il faut le passer quoi c'est ça est-ce que vous pensez Davina que alors c'est peut-être c'est peut-être comme un conte de fées mais pourquoi pas est-ce que l'amour va pouvoir peut-être sauver ce monde là est-ce que c'est la seule énergie qui peut sauver ce qu'on traverse ça sera uniquement l'amour qui c'est pas qui sauvera ce monde ce monde ne sera pas sauvé Julie excusez-moi de vous le dire mais vous m'interrogez non ce monde sera transformé mais il ne sera pas sauvé tel qu'il est il ne peut plus être sauvé il est arrivé au bout du bout de la malversation de tout ce qui a été mis à notre disposition de cette terre qui est merveilleuse parce que nous vivons à la surface de cette terre dans d'autres mondes il est très difficile dans les connaissances que l'on peut avoir de vivre à la surface d'une planète quelle qu'elle soit mais la terre oui et donc c'est comme une espèce de miracle tout ce que nous avons là et nous sommes en train de la saccager cette terre je vois encore ici le lieu dans lequel je vis est un lieu extrêmement éloigné de tout il n'y a pas de maison il n'y a pas de village il n'y a rien c'est vraiment en pleine nature il y a beaucoup de bois et j'assiste à quelque chose de terrible c'est à la déforestation et je suis me met très en lien avec ces indiens dont une communauté est venue très récemment encore pour exposer l'horreur le saccage humain des forêts amazoniennes et d'une autre forêt dont je n'ai pas le nom en mémoire mais qui est à côté de la forêt amazonienne un peu plus loin et qui est en train d'être décimée pourquoi ? parce que le bois maintenant a pris une extension et qu'on peut vendre on peut faire de l'argent de l'argent de l'argent toujours plus d'argent toujours toujours plus c'est effrayant moi l'argent je ne suis pas en colère contre l'argent parce que pour moi c'est juste une énergie d'échange mais de là à sacrifier des vies parce qu'il y a tous ces animaux qui vivent qui sont utiles à notre nature humaine l'écosystème on est en train de leur couper leur vie les oiseaux les biches les cerfs les tout même tous les insectes et tout on leur retire tout alors ça ça va continuer ce massacre là et ailleurs mais on ne fait pas de politique ici mais si j'en faisais ça serait dramatique ce que je vous dirais mais en tout cas je pense qu'on pense pareil on dirait je pense la même chose mais simplement si justement on est un groupe d'humains un grand groupe d'humains il faut arriver à être quand même assez nombreux qui portent l'amour alors ça ça paraît c'est ridicule de dire ça comme ça parce que pour nous l'amour on ne sait pas ce que c'est l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel c'est les autres avant soi-même or nous c'est nous quand même avant tous les autres mais qui que nous soyons il faut quand même être clair sauf qu'on peut cultiver davantage d'amour davantage de compassion on peut s'y mettre mais ça va être la force du groupe c'est pas la force la société va changer elle va toute la société ancienne va mourir ça sera une nouvelle société on va assister alors moi c'est bon il y a un moment je vais partir ailleurs plus vite que les personnes les plus jeunes évidemment mais ça ne m'empêchera pas de regarder les choses d'un oeil plus libéré d'ailleurs mais ça sera on va assister quand même à des tas de choses on va assister à la mort de toutes nos valeurs et c'est déjà entamé on le sait oui c'est certain il faut que nous soyons ensemble avec beaucoup de simplicité d'être il n'y a pas d'autres